Bonjour, je suis Isaac Nyanba Yaou, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer fortement pour cette journée mondiale de la Poste que nous célébrons aujourd'hui et partager avec vous quelques témoignages de ce que la Poste de Côte d'Ivoire a vécu pendant cette difficile période de pandémie du COVID. Pendant cette période difficile du COVID, la Poste de Côte d'Ivoire, comme toutes les administrations postales, a connu des difficultés, mais a quand même réussi à se positionner autour de ce qui est sa définition première, être le lien social entre les populations et le gouvernement. Et à ce titre, nous avons été donc choisis au nom des propositions que nous avons faites pour distribuer déjà des kits de ripostes sanitaires, donc des kits permettant le lavage des mains, tout ce qui est des infections. Sur l'étendue du territoire, nous avons distribué près de 500 000 kits de santé sur l'étendue du territoire. Nous avons été aussi sollicités par le ministère de l'Éducation nationale qui a aussi dispaché des produits de ce type sur l'étendue du territoire au niveau des directions régionales de l'Éducation nationale, mais au niveau des différentes écoles. Et 2020 a été une année électorale en Côte d'Ivoire. Et la poste de Côte d'Ivoire, dans ses propositions, a été donc utilisée pour dispatcher tout ce qui était imprimé électoraux, documents de vote, mais aussi kits sanitaires pour la riposte contre la COVID pendant cette période difficile. Au moment où les Ivoiriens étaient bloqués chez eux, les véhicules ne circulaient pas, on ne pouvait pas aller à l'intérieur du pays. Nous avons renforcé notre plateforme et notre dispositif de service aux citoyens en mettant en avant notre plateforme document.ci qui permettrait aux Ivoiriens de commander des pièces administratives, des extraits de naissance, des certificats de nationalité en ligne, paiement en ligne avec possibilité d'être livrés, soit à domicile, soit à un bureau de poste pour leur permettre justement d'avoir une facilité dans la vie. Nous avons continué de travailler sur le e-commerce parce que notre portail de mise en avant des produits Made in Côte d'Ivoire a continué de fonctionner. Et nous avons accompagné l'administration ivoirienne sur un produit que nous avons mis en place, qui est IERH, qui a permis aux administrations de continuer d'assister leurs agents sans que ceux-ci n'aient besoin de se déplacer. Donc comme quoi, avec la technologie, nous avons joué notre rôle et nous continuerons de travailler pour que dans cette période difficile, la poste soit un acteur important pour justifier le thème « Innover pour la reprise ». En tout cas, bon courage à tous les postiers que je voudrais féliciter pour leur engagement à soutenir leur communauté. Bonne journée mondiale de la poste et bien des choses à tout le monde. Merci.